Son visage et sa voix ne vous sont sans doute pas inconnus. Roland Pérez est avocat et intervient régulièrement en télévision et en radio, sur Europe 1 notamment, pour aider le grand public à mieux comprendre les rouages de la justice. Mais s'il a choisi le droit, Roland Pérez s'est spécialisé en tant que conseil auprès de nombreuses personnalités du showbiz. Ainsi donc, il est considéré comme l'avocat des stars, acteurs, comédiens, chanteurs et autres people. On ne s'étonnera pas de cette appétence pour la lumière et les paillettes, quand on sait que Roland Pérez fut inscrit à l'école des jeunes artistes, suivit l'enseignement d'art dramatique du cours Simon, intégrat le cœur d'enfant de l'Opéra de Paris, ou encore intervint comme figurant dans les émissions du samedi soir des Carpentiers. Cette vie pleine de fantaisie, d'originalité, il la raconte dans ce livre « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan », un livre publié aux escales. Et si le terme « roman » apparaît sur la couverture, c'est bel et bien sa propre histoire que l'auteur évoque ici. Un gamin avec cinq frères et sœurs dans une HLM parisienne, un père discret, taiseux, qui ne compte pas ses heures pour nourrir les siens, une famille juive séfarade où la mère régente son petit monde avec amour et exubérance. Et le petit Roland dans tout ça, qui a cinq ans ne marche toujours pas, atteint d'une infirmité au pied. Dès lors, sa mère ne l'envoie pas à l'école, de peur qu'il soit la risée des gamins. C'est elle-même et les frères et sœurs qui se chargeront de lui donner les bases de l'enseignement. Mais la mère de famille, Esther, y croit dur comme fer. Grâce à Dieu, son enfant marchera. Et elle a eu raison, puisqu'aujourd'hui Roland Pérez marche sur ses deux jambes. Mais que vient faire Sylvie Vartan dans cette drôle d'histoire, me demanderez-vous ? Je ne veux rien trahir puisque tout est raconté dans le livre. Quelques indices cependant. Nous sommes dans la France des années 65 à 70 et la jeune chanteuse bulgare enchaîne les succès, devenant, bien malgré elle, la thérapie du jeune Roland, fasciné par la blondeur de la jolie Sylvie. Quel plaisir de lecture que ce roman ! Il y a dans ce livre beaucoup d'humour, de soleil, de bonheur et cette histoire rocambolesque se lit avec une vraie jubilation. Mais l'émotion n'est jamais loin quand l'auteur convoque celui qu'il est devenu, l'homme adulte qui s'est construit malgré les épreuves et les coups durs de la vie. Ce livre est un hommage à la famille, un témoignage d'amour d'un fils à sa mère, une plongée nostalgique dans les souvenirs d'une époque en fille. Une histoire qui nous touche surtout par la sincérité du propos dans lequel chacun pourra se retrouver. Ma mère, Dieu et Sylvie Martin, c'est le livre de Roland Pérez et le titre est publié aux éditions Les Esclaves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada